Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler du rapport ADP qui est sorti aux Etats-Unis, un rapport sur l'emploi qui est fait de manière privée mais qui nous donne quand même pas mal d'informations sur ce que pourrait être la stat officielle qui va sortir demain. On regarde ça, on fait d'abord bien sûr la price action comme d'habitude sur Bitcoin, Bitcoin contre le dollar, je vous invite éventuellement à venir nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, activer la cloche des notifications et éventuellement bien évidemment mettre un like, c'est super important pour la chaîne si vous le faites. Il y a de plus en plus de gens qui mettent des likes mais je me rends compte que c'est parce que je fais cet appel à l'action et donc du coup malheureusement ça fait partie du job ici donc je suis obligé de le faire. Pour le moment on est toujours dans cette structure on va dire de range par rapport à Bitcoin, vous le voyez ici on est revenu faire un plus haut, pour moi ce range a tout de même une tendance haussière relativement à plat certes avec une pente très douce qui est celle-ci mais c'est quand même une structure haussière. C'est une montée quand même un petit peu larvée où il faut faire attention parce qu'à chaque fois vous le voyez on vient nettoyer les shorts qui étaient dans ce mouvement, vous le voyez on l'a fait là, on l'a fait là, on l'a fait également là. Ici on avait nettoyé tous les longs donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en milieu de structure, on est venu faire un petit tour dessous donc ça c'est plutôt pas mal et pour le moment on va voir ce que ça dit mais d'une certaine manière c'est quand même pas extrêmement encourageant de ne pas avoir ce fameux mouvement impulsif de cassure des 31 500 dollars. On a fait ici dernièrement un tout petit plus haut sur la structure ici donc vous voyez ça c'est bien parce que c'était entre guillemets une target qu'on avait mise en avant et donc du coup ça a été chose faite. Attention éventuellement à cette épaule tête épaule mais vous voyez ici que donc on l'a perdu ici et au retest on est venu redépasser la tête entièrement donc pour moi elle est invalidée cette épaule tête épaule on peut la sortir éventuellement de l'équation. Elle avait une target ici éventuellement de 29.8 et pour moi ici on peut se dire que ça c'est perdu. Par contre on a des bonnes chances que sa ligne de coup dans le futur puisse éventuellement jouer donc ça c'est assez important moi j'aime bien garder les lignes de coup des épaules à cette épaule parce que souvent il y a des réactions qui se font dessus. Ici cette une heure elle est perdue qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit surveillez bien cette une heure de distribution si jamais on la casse ça va accélérer fort et qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement il y a eu cette accélération directement sur la une heure tout simplement on est venu prendre ici tous les stops shorter qui étaient sur la structure à court terme. Donc ça c'est plutôt bien joué bravo à ceux qui ont pris ce trade puisqu'il y avait juste à surveiller ça concrètement je vous avais dit hier deux choses à surveiller on surveille bien qu'on tienne ce niveau en une heure ça a été le cas et on surveille bien qu'on casse cette traîne par le côté ça a été le cas et derrière superbe accélération. Donc pas vraiment ici besoin de réinventer la roue on garde nos niveaux on garde notre manière de faire et tout simplement ici on savait qu'il y allait potentiellement avoir une réaction à la cassure et sur le mouvement. Donc c'est vraiment très propre de ce côté là on peut du coup virer la une heure et on va regarder comment se fait un petit peu ce mouvement derrière. Quand on descend sur la 15 minutes on voit que la structure en 15 minutes à ce stade reste haussière ici vous le voyez des plus bas de plus en plus haut etc. Est-ce que la ligne de coup ici va nous apporter quelque chose c'est la question je me pose je pense qu'ici il peut y avoir un point sur la zone qui rebondit malheureusement quand on regarde la price action juste précédente vous le voyez on avait eu ce W sur lequel je vous avais dit quand il a été mis en avant si on a la ligne de coup à partir du moment où on aura pété la traîne ça va être bon. Donc là ici c'est 100% par rapport à la vidéo qui avait été faite hier on est plutôt pas mal prise au dessus de la structure ça c'est bien ici encore une fois on reste dans une structure haussière en 15 minutes pour le moment. Donc l'idée c'est éventuellement de revenir péter ce top là tout ça va dépendre bien sûr du sentiment là on est en train de corriger les longues qui sont rentrées sur ce pump là on va voir ici si ça tient mais vous allez voir qu'on a un petit peu des mauvaises nouvelles du côté du marché du travail américain c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors en ce qui concerne Ether pour le coup on a assez fortement corrigé sur Ether BTC et on a perdu un support potentiel donc attention à ça bon bien évidemment il y avait eu une poussée assez conséquente donc on avait dit éventuellement que ça pouvait corriger plus fort. Vous voyez que sur le total du mouvement ici sur le total du mouvement on est à peine au 0.618 ça pourrait être un point de rebond également. Mais le fait qu'on ait perdu ici la traîne d'accumulation qui était celle là n'est pas forcément une bonne nouvelle et vous le voyez on est venu du coup l'aplatir. Personnellement sur Ethereum BTC dorénavant ce que j'aurais tendance à surveiller c'est cette 4 heures là donc on fait distribution à distribution concrètement c'est celle-ci. Si à un moment donné il se réveille et là vous comprenez qu'il est en train d'attaquer quoi ? Il est en train d'attaquer le support précédent, prendre la liquidité sous la structure et également d'attaquer ce V là. Donc on a des chances que ce niveau tienne sous-entendu la correction c'était ça et sous-entendu derrière on revient prendre le plus haut. On va voir si c'est le cas, pas forcément sûr que ça se passe comme ça, on va attendre de voir s'il y a une structure de retournement. En tout cas Ether qui dévisse plus que Bitcoin sur le mouvement d'aujourd'hui donc ça c'est pas forcément une excellente nouvelle. Le niveau serait cohérent pour rebondir, on peut aussi venir chercher un double bottom, ça serait moins génial mais bon voilà ici vous voyez on a cassé une traîne également dans cette zone là. On est parti en accélération comme on avait dit, le souci ici c'est qu'on perd un petit peu de la pêche sur ce mouvement. Ici peut-être une épaule tête épaule, bon elle est pas flag, l'épaule droite est extrêmement haute mais et puis là on a une aisselle qui est un peu trop basse pour vraiment dessiner une épaule tête épaule donc non. Voilà plutôt une structure ici potentiellement en double top qui a trouvé ici sa target. On peut aller plus bas, on peut sincèrement aller plus bas sur EtherUSDT. Et d'ailleurs quand on regarde Ethereum, on va se mettre d'abord en daily ici. Alors le niveau à pas perdre j'avais dit sur Ethereum c'est celui-ci en daily. Cette 4h ici est perdue, d'accord si on va regarder, enfin je suis à peu près sûr que c'est le cas. Oui on a perdu cette 4h donc ça c'est pas une très bonne nouvelle non plus. Et quand je reviens sur le daily, on n'a pas encore perdu ce niveau daily, il faudrait revenir faire une clôture au-delà des 1921 sur Ethereum pour se dire que ça y est on a regagné les 1921 dollars. Alors d'accord ce niveau daily des 1920 dollars, on peut mêcher dessous mais théoriquement tout ce qui devrait être dans cette zone devrait être racheté. Et comme on a un niveau daily ici vous le voyez on a que des mèches en daily, et bien ça devrait être le cas, il devrait être racheté assez facilement. D'une certaine manière on peut un peu élargir ce niveau, vous voyez ici que j'ai beaucoup de mèches un peu dans cette zone là. Voilà, typiquement avant ça tout ce qui était au-delà de ce niveau était vendu, et aujourd'hui à ce stade puisqu'on l'a dépassé, donc on peut descendre éventuellement au niveau des 1900. Mais personnellement je préfère garder un critère de décision rationnelle ici qui est avant la clôture on doit pouvoir faire ce mouvement là. Mais cela dit quand on regarde un petit peu plus précisément la structure, et bien on a cette 4h ici qui est perdue mais qui se transforme d'une certaine manière en daily, vous allez le voir ici. C'est à dire, et encore même pas, autant pour moi elle est perdue, même si je la transforme en daily ici, vous voyez j'essaie de la mettre comme ça et ça ne marche pas vraiment. Ici c'est assez facile de faire une droite avec deux points, et ça c'est une bougie vendeuse donc ça serait difficile de placer une bougie de distribution sur une bougie de distribution. Donc nous cette traîne d'accumulation elle est perdue, donc attention à ça également. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi, vous le voyez ici, attention à cette potentielle épaules-tête-épaule, on va en dessiner la ligne de coût. Elle est un petit peu enfoncée ici sur, bah de quelques dollars, c'est 10 dollars, mais bon pour moi c'est des choses qui comptent. Mais attention à ça, ça peut aussi nous donner une target sur Ethereum tout seul. Ethereum contre le dollar, une target qui serait un retour au 1824. Il faut tenir la ligne actuelle, sinon on risque de se faire défoncer un peu plus fortement. On avait montré aussi, on avait montré ici cette ligne de distribution, même chose, là pour le coup on l'avait mise en 15 minutes, mais vous le voyez ici, ligne de distribution. On la casse par le côté, derrière ça accélère, et là c'est en train de rebouffer toute l'accélération qui avait été faite. Donc on est en train de retester le support 15 minutes qui est juste dessous. Il faut que ce niveau tienne globalement, voilà les 1900 doivent tenir sur Ethereum, ou sinon c'est direction 1820, et bien évidemment attention à ça. La 15 minutes qui est supérieure, vous le voyez, ici on l'avait mise en avant, la 15 minutes du haut, et bien en fait elle a tenu sa promesse. C'est-à-dire que, bon là on est même peut-être plus sur une 1h qu'une 15 minutes, mais elle a tenu sa promesse, sous-entendu elle nous a repoussé le prix. Elle nous a repoussé le prix vers ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va désormais se battre entre cette trend et ce niveau, et éventuellement en sortir par le haut ou par le bas ? C'est une bonne question. On avait ici regagné ce niveau, vous le voyez ici, qui s'était transformé en support, sur toute cette zone-là, il agissait comme un support. On avait réussi à le regagner au travers de ce mouvement-là, et là vous voyez que quand on le réintègre, finalement on revient le tester une nouvelle fois, et on se fait rejeter. Donc concrètement, on a eu la conjonction de ce que je vous ai montré hier en 15 minutes, c'est-à-dire une trend, qui est celle-ci, de distribution, et également un niveau, qui est celui-ci, qui est un niveau également, qui était devenu désormais une résistance. Donc on a eu ce mouvement dont j'ai parlé hier, un mouvement 1950, on a bouffé les shorts, et puis là on est en train de bouffer les longs qui sont rentrés sur la structure. Donc encore une fois, c'est vraiment la liquidité ici qu'on va aller regarder et qu'on va éventuellement analyser. Pour le moment, comment se fait le mouvement ? L'accumulation est à plat, vous le voyez, on est revenu au support. La distribution est extrêmement agressive, sous-entendu, vous avez, je dis beaucoup sous-entendu, mais on a quelque chose comme ceci. Donc attention, il faut absolument recoucher, donc recoucher, aplatir, sous-entendu, cette trend de distribution-là, parce qu'elle est extrêmement agressive. Excusez-moi, hop, voilà, elle est extrêmement agressive et que donc du coup, attention, il pourrait y avoir un petit sell-off sur Ethereum assez prochainement. Et donc on surveille bien les niveaux actuels, parce que c'est des niveaux sur lesquels théoriquement il doit y avoir, à la prise de liquidité sous cette structure-là, une forme de réaction. Donc on peut se permettre une mèche là, ici en dessous, mais il faut que dans les 15 minutes, dans la demi-heure, ça soit racheté et ça ne soit qu'une mèche, sinon c'est un très mauvais signal pour Ethereum. Mais pourquoi le prix dévisse actuellement ? Alors il a commencé à dévisser un petit peu avant, il a commencé à dévisser vers 11h, mais on a eu, effectivement, autour des... juste avant qu'en fait que le rapport ADP sorte, à 14h, cette... enfin on a commencé ici à 14h, ça amplifie le mouvement, mais peut-être des initiés, peut-être des gens qui savaient qu'eux, ici, eh bien on avait eu des très bons chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis. Très bons chiffres sur l'emploi, je vais d'abord vous montrer la stat, et puis ensuite on va aller voir comment... Je n'ai pas regardé encore comment les news... Alors ça c'est le TikTok, n'hésitez pas à aller voir le TikTok, je me suis trompé de page, mais n'hésitez pas à aller voir, il y a tous les jours des analyses d'Alcoin, vous voyez ici Ocean Protocol, Matic, Axie Infinity, Chain GPT, Flux, voilà, il y a vraiment pas mal de... Il y a pas mal de trade, setup de trade ou d'investissement sur des alt à venir prendre, donc j'en profite pour faire la pub de ce truc-là. Voilà, et la page que je voulais, c'était donc celle-ci. Quel est le problème actuel ? Le problème actuel, c'est qu'à 14h15, on nous a sorti ici cette info, qu'on a eu 497 000 emplois créés aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que précédemment, vous voyez, on était à 278, juste avant, on était à 228, ça veut dire que le marché de l'emploi aux Etats-Unis se renforce. Vous le voyez ici, on avait un taux de chômage qui était à 3,70, on va avoir demain le vrai taux de chômage avec le rapport NFP pour le coup, aujourd'hui c'est le rapport ADP qui est une manière privée de faire le rapport, c'est-à-dire que vous avez des gens qui appellent les boîtes, tout simplement, c'est une forme de sondage, qui appellent les boîtes et qui disent, vous avez embauché ce mois-ci ou vous avez débauché, et à partir de là, on essaye d'en sortir une tendance. On reviendra sur ce rapport ADP ensuite pour voir un petit peu comment la presse l'analyse. Ici, on a Larry Fink qui dit que le Bitcoin pourrait révolutionner la finance et qui nous dit éventuellement que le Bitcoin pourrait être le nouvel ordre digital, Larry Fink très boule sur la crypto, alors que par le passé, ça n'était pas nécessairement le cas. Larry Fink, c'est le boss de BlackRock, donc c'est l'éminence grise de Wall Street, un petit peu, voilà, il a ses entrées un petit peu partout, donc du coup, on espère que potentiellement, il a raison. Des fortunes oubliées sur Ethereum, Coinbase qui part à la chasse aux cryptos perdus, alors là, c'est un peu le chevalier blanc, en fait, ils ont trouvé ici des cryptos qui avaient été perdues à cause de hack, et ils essayent d'y retrouver, eh bien, tout simplement, les possesseurs de ces fameux Ethereum, etc., et derrière, voilà, ça fait un petit peu chevalier blanc. Ici, sur Filball, pas grand-chose à dire. Ici, pas grand-chose à dire sur The Block, si ce n'est que certaines films cryptos ont plutôt les yeux vers Hong Kong. Le Royaume-Uni, ainsi que l'Europe, pour des plans de cryptos, beaucoup plus que les États-Unis, qui sont très en retard sur leurs régulations cryptos, mais ça devrait sortir en juillet, je pense que c'est en train d'être débattu, je pense qu'il y a déjà des choses qui vont sortir des cartons assez rapidement. Les Émirats Arabes Unis, qui émergent comme une destination pro Bitcoin mining, c'est-à-dire pour le mining Bitcoin, intéressant, je pense que ça va coûter un peu cher en clim, mais c'est intéressant. Ici, l'Afrique du Sud, qui dit que tous ceux qui n'ont pas de licence crypto pourraient être fermés d'ici en courant 2024, donc attention, je pense que c'est ce qui nous guette aussi en Europe. Et ici, les minutes de la fête, qui sont sorties hier soir à 20h, et qui disent qu'il y aura encore à nouveau des hausses de taux, mais peut-être à un rythme moins soutenu. Pourquoi un rythme moins soutenu ? Parce qu'il y a des désaccords, déjà, au niveau du board, et quand on regarde les minutes, on voit que, finalement, lors de la session du 13-14 juin dernier, c'est-à-dire il y a de ça trois semaines, il y avait 16 personnes qui voulaient une seule hausse de taux, une seule prochaine hausse de taux, et qu'il y en avait 12 qui attendaient deux ou plus. Donc, concrètement, vous avez deux personnes qui pensent qu'il n'y aura plus de hausse de taux, 16 et 12. D'une certaine manière, une nouvelle hausse de 0,25 est tout à fait possible. À mon avis, c'est le CPI qui va ici nous donner la narration, le narratif qui va éventuellement être, bien évidemment, sur quelle est l'inflation. Et du coup, on a fait une grosse vidéo là-dessus, c'était il y a six jours, en début de mois, sur quels étaient les forecasts pour nous, pour le CPI. Je ne sais pas pourquoi je dis nous, peut-être moi, parce que je suis tout seul, mais peut-être moi et les autres personnes qui habitent dans mon cerveau. Le rapport ADP, vous le voyez ici, bon, ça n'a pas été mis à jour sur MarketWatch, mais il est sorti. Et puis, aujourd'hui, on aura également, à 14h30, les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui en demandent, et puis les job openings, tout ça, voilà. Demain, ça sera le rapport à NFP, très important. Et puis, bien évidemment, le taux de chômage du mois de juin. Donc ça, ça sera extrêmement important. Et bien sûr, les hourly wages, c'est-à-dire les salaires horaires, est-ce qu'ils ont augmenté ou pas. On peut peut-être se dire que le chômage va baisser, étant donné que le rapport ADP nous dit qu'il y a eu énormément, enfin, sur ce sondage, comme je vous le disais, et en général, le rapport ADP est plutôt bon. Il y a eu des fois où on a eu des surprises, c'est-à-dire que le rapport ADP nous disait des conneries par rapport à ce que nous disait réellement le chiffre officiel du BLS. On a eu des fois aussi également que c'était l'inverse, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le rapport ADP nous décrivait très bien un changement de tendance important sur le chômage américain. Voilà pour les news. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti vraiment, cette histoire de rapport ADP. Au général, ça vous dirait, les États-Unis créent 500 000 jobs, 500 000 jobs au mois de juin. Là, ce n'est pas encore visiblement sorti. On n'a pas encore l'information. On ira peut-être vous retourner voir en fin de vidéo ce que ça nous dit. Et on va désormais se tourner vers la liquidité. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner une nouvelle fois, mettre un like, c'est vraiment important. Et éventuellement, encore une fois, allez voir les liens en description sur lesquels vous avez des tas de manières d'aider la chaîne de manière financière, parce que chez moi, tout est gratuit. Et puis, attention aux scams, je ne propose rien de payant, absolument rien. Donc, du coup, si jamais on vous dit « Salut, c'est CryptoSignal, je voulais proposer ceci ou cela », ça n'est pas moi, donc faites attention bien évidemment à ça. Et puis, voilà, on a liquidé 100 millions sur les dernières 24 heures. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, ça, c'est la normalité. 100 millions, c'est plutôt une journée importante en liquidation, c'est normal. Le prix a bougé assez vite dans les deux sens. Et vous voyez qu'on a liquidé à la fois du short et du long, puisqu'on a eu un mouvement dans les deux sens. Donc, à ce stade, rien de nouveau sous le soleil. Et ici, quand on regarde, et je vais juste faire quand même un refresh, parce que des fois, il y a des petits bugs d'affichage, eh bien, est-ce que des Bitcoins ont changé de main sur ce mouvement ? Oui, on a eu des Bitcoins qui ont été vendus sur toute cette poussée-là. Vous voyez qu'on temporise autour des 31.5, là où il y avait quand même pas mal de ventes, 183. Il en reste désormais à peu près 60. Il y a 100 Bitcoins ici dans le haut du panier qui ont changé de main. Et là, effectivement, tout ça, ça a été vendu. Derrière, on a eu assez peu d'ordre pour bloquer le prix dans l'autre sens. Donc, ça nous a donné ce mouvement un petit peu élastique dans les deux sens. Et là, on s'est un petit peu réveillé pour de l'achat dans la zone actuelle. Les marchés en levier. Ok, excusez-moi, j'ai fait une petite sieste. PTC, USDT, PERP, les marchés en levier. Alors, qu'est-ce qu'on est venu toucher ici sur nos points de vente et d'achat ? Pour le moment, vous le voyez, on avait un petit peu de long sur Bitcoin autour des 30, 118. Ça n'a pas été touché. On avait vu plutôt du short et c'est ce que nous a donné le prix. Ici, on a une structure qui est latérale au niveau du prix. On a une légère augmentation ici. Donc, on peut estimer qu'il y avait du long, mais le niveau a été travaillé derrière. Beaucoup de short ici sur ce mouvement-là. Ensuite, on reprend un petit peu du long. Ensuite, on short très gentiment. Et ce point-là est longué. Donc, attention à ça. On aura désormais un niveau de long à venir chercher dans cette zone-là. Ensuite, derrière, comment se construit la montée ? Eh bien, vous voyez qu'on est venu chercher les niveaux précédents, ceux que je vous avais montré, ceux qu'on avait créés durant toute la descente qui étaient là. Mais malheureusement, cette montée s'est créée avec une énorme augmentation de l'open interest et beaucoup de monde qui est rentré en long, puisque vous voyez le funding ici qui fait un joli pointe au 0,01 de funding. Donc, concrètement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que là, il y avait trop de long dans la place. Au moment où on est arrivé là-haut, il y a du short qui a été liquidé également. Mais on peut estimer ici que le mouvement a du sens. Le fait de revenir, reprendre, faire une raquette un petit peu dans l'autre sens a tout à fait du sens. Donc, on peut peut-être estimer que le prix ira fermer ces contrats-là qui se sont ouverts à partir de là, notamment. Et là, vous voyez qu'on en ferme un petit peu plus. Fermer ces contrats-là et peut-être même potentiellement venir chercher les deux derniers plus bas. Est-ce qu'il y a une anomalie sur le funding ? La réponse est non. Ici, c'est normal que le funding augmente parce qu'on liquide du short. Et ici, c'est normal que le funding revienne en descente puisqu'on liquide du long. Donc, aucun problème de ce côté-là. Si on regarde vraiment le tout début du mouvement et si le prix a vraiment envie de venir risetter toute cette partie-là, vous voyez qu'on a une nouvelle borne maintenant où on a tendance à déléverager. Il s'agit des 7,74 auparavant. On avait plutôt tendance à déléverager sur la zone des 6,37. Et dorénavant, on est en train d'accepter de prendre un milliard d'open interest de plus ou en tout cas, sur le moment, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se produire. Cela dit, on est largement au-dessus des 6,37, niveau par lequel on avait tendance à déléverager par le passé. Et on a tendance en ce moment à venir au 7 et ensuite redéléverager assez fortement. Donc, attention à ça. Ça pourrait aussi nous dire, et vous voyez ici que les clôtures se font plutôt alors que le prix va vers le bas, et bien que le marché est un peu trop optimiste. On ira voir sur les liquidités si jamais c'est le cas. En tout cas, sur ce pump-là, il y avait un petit peu trop de monde. Et donc, du coup, ça a tout de suite liquidé l'histoire. Et vous voyez que sur Ether, on avait mis uniquement ce niveau en longue à venir chercher. Et c'est ce qui explique peut-être un petit peu la perte de vitesse actuelle d'Ethereum. Un peu trop de monde qui était également optimiste sur ce niveau-là. Et ça, ça a été très bien pris. Ce qui m'encourage sur Ether, c'est que le funding est littéralement à la descente, alors que le prix est littéralement à l'augmentation. On a une énorme, ici, énorme, énorme divergence entre le prix et le funding. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on a un niveau de short, et ce niveau de short, il est extrêmement conséquent. On va le mettre en 2 pixels pour rester réaliste. Mais concrètement, vous voyez ici que sur toute cette structure en montée, alors ça a été le cas notamment à peu près jusque là, et bien j'ai un funding qui est en descente. Et on a désormais un funding sur Ether qui est plutôt au 0,082, et pas, comme sur Bitcoin, d'énorme augmentation du nombre de contrats. On est plutôt juste en train de sortir ici un tout petit peu de longues, mais il n'y a pas cette espèce de... Donc en fait, finalement, Ether a suivi Bitcoin vers le haut, et ensuite, il en a profité pour dumper encore plus son prix pour venir chercher les longues qui étaient trop nombreux sur la journée d'hier. Vous vous rappelez qu'hier, je vous avais mis un niveau ici, mais pas de niveau en haut, on n'en avait pas, c'était pas vraiment le... Par contre, là, c'est très bon, sous-entendu, à mon avis, les 1956 pourraient être regagnés très rapidement sur Ether, à mon avis. Encore une fois, ce n'est pas une certitude, les liquidités ne sont pas une baguette magique, sinon je serais milliardaire et pas millionnaire. Voilà pour la... Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur Bitcoin, effectivement, cette forte augmentation des longues. Ici, beaucoup trop de monde sur ce mouvement. Et puis derrière, forte augmentation, le prix augmente, on revient à chercher tous ces longues, on revient désormais à un delta qui est négatif. C'est-à-dire que sur les 5 derniers jours, on a plus de liquidation à prendre en haut qu'à prendre en bas, dorénavant. Vous le voyez, globalement, sur Bitcoin, ça pourrait nous donner un retour au nouveau top, également, quelque part autour des 31,5. Mais ce niveau, enfin, l'action de prix a du sens. Vous voyez que Ether est carrément venu à ce niveau-là. Pour lui, il est venu chercher sous sa structure, tout simplement, parce qu'on avait du monde qui avait longué toute cette petite latéralisation ici. Alors que sur Bitcoin, on est rentré un peu plus tard. On est rentré un petit peu plus dans cette zone. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose qui s'était fait. Sur Ether, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, s'il y a rebond, comment ? Est-ce qu'il va être extrêmement longué ou pas ? Vous voyez que sur Ether, on a plombé encore plus, tout simplement. Pourquoi ? Le prix est venu chercher les shorters qui étaient sur cette descente ici et qui ont commencé à rentrer en short hier soir, en fait, et dans la matinée d'hier, oui, c'est ça. On est venu chercher, bon, pour moi, elle avait été prise hier, mais j'avais dit 1950 pour point de longue à venir prendre. Je me rappelle, on avait pris cette bille-là comme point de repère et en l'occurrence, vous voyez que c'est ce qu'on a fait. Derrière, on se retourne, beaucoup trop de longue, donc on vient les chercher également, mais beaucoup moins qu'en valeur, en tout cas sur Bitcoin et en nombre de contrats ouverts, bien moins. Et là, derrière, on est ultra shorté. En tout cas, c'est ce que nous dit le funding. C'est-à-dire que ces shorts-là n'ont pas pris profit. Ou alors, on a des longs qui étaient là et qui sont sortis de leur position en gain aussi. C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que comme on ne voit pas une énorme augmentation du nombre de contrats en circulation, on n'est pas nécessairement sur shorté ici, mais on a beaucoup de longs qui se sont dit « je vais me faire liquider » ou « soit je prends mon profit maintenant, soit je me fais liquider. » Dans cette zone-là, ici, on a eu des sorties de longs qui se sont faites. Malheureusement, ça, iBlock ne le voit pas. Ça serait un petit peu trop facile. Sur la 12h, on avait noté hier que dans les 12 dernières heures, Bitcoin et Ether étaient plutôt short. En l'occurrence, vous voyez qu'ici, on est plutôt long. Donc, attention à ça. Sur les 12 dernières heures, et vous voyez, ce qu'on est venu chercher là actuellement pour l'instant, c'est ça. Mais sur les 12 dernières heures, je vous ai montré les deux niveaux sur Bitcoin éventuels à prendre. Bitcoin pourrait aller plus bas. Ce qui voudrait dire que Bitcoin irait plus bas. Ether n'aurait pas nécessairement besoin de le faire. Donc, pour le coup, on aurait éventuellement une réaccélération d'Ethereum BTC. Puisque, voilà. Donc, du coup, ici, par contre, vous voyez qu'on a bien bossé sur la une semaine. La une semaine sur Bitcoin, le prix est vraiment venu chercher la zone jaune qui était là. Et maintenant, attention, parce qu'il pourrait effectivement être à la chasse d'une zone jaune qui est elle-même plus bas. Donc, attention dans la zone. Tout simplement, c'est ça un petit peu la morale de l'histoire. Sur la 12h sur Ether, on va dire également un peu plus de long que de short. Et à ce stade, pour l'instant, vous voyez qu'on a bien liquidé toutes les parties jaunes. Effectivement, il y aura peut-être quelque chose à prendre autour des 1874 au maximum. Et puis, derrière, éventuellement, repart en haut. Ça peut repartir maintenant, bien évidemment. Également, ça dépend de qui a fermé ses positions et qui a laissé les siennes ouvertes à ce stade. Allez, on retourne sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. On va aller ici sur des petites timeframes. Et on va aller sur ce point-là. Alors, le mouvement qui s'est passé là, il est relativement simple. Il est de dire que là, le prix avait accumulé du longueur. Il y avait des stops shorter, pardon, sur toute cette zone-là. Ici, on a quand même un regain d'intérêt. Ici, énormément de longues qui prennent cette montée. Une bonne partie qui prend quand même profit. On l'a vu sur le funding. Le funding n'est pas parti non plus... Enfin, en tout cas, il n'a pas trop mal corrigé. Notamment, surtout sur Ethereum. Où je trouve qu'il y a une belle divergence entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le funding. Mais par contre, sur Bitcoin, on n'a peut-être pas encore le gros reset qu'on voudrait sur le funding. On a quand même liquidé une bonne moitié. On est revenu au niveau pré-pump qui était là. Et on est à ce stade-là au 0,039 de funding. Est-ce que le funding a besoin d'aller dans le négatif pour nous donner un nouveau mouvement ? La question, c'est quelle est la demande au spot ? C'est pour ça qu'on garde ici cette idée d'avoir le CVD spot un petit peu sous la main et d'avoir quand même un oeil là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que là, il y a eu de la demande au spot parce qu'on a un spread qui est passé en positif. Et puis derrière, finalement, ce repart. Les spreads négatifs ou spreads positifs, pour moi, c'est un bon signal, on va dire. C'est un bon signal qu'éventuellement, eh bien, il y a une belle demande au spot. Cela dit, si... Alors, on va ici essayer d'aller regarder un peu plus en détail sur du temps, une échelle de temps un peu plus large. Vous voyez ici, hop, voilà. Une échelle de temps plus large. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, ici, il y avait un short massif et vous voyez que derrière, le prix se retourne et il pump. Ici, il y a eu un short massif et vous voyez que derrière le prix, il se retourne et il pump. Est-ce que c'est un short massif ? Non, ce n'est plus de longues. On a nettoyé tous les longues, d'accord ? Et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes périodes plates ici dans toutes les zones. Donc, il y a toujours cette possibilité, bien évidemment, que le prix ait besoin. Bon, là, il y a eu un peu de short aussi, vous voyez, dans cette zone. Pour le moment, on est en train de les squeezer et ça, c'est le fameux biseau descendant dont je vous parlais depuis pas mal de temps. Et ici, on est quand même sur une période qui a été, somme toute, plutôt longuée. Avec, certes, une augmentation du prix, donc une augmentation du funding naturel, mais beaucoup plus de contrats en circulation et ce, en période de funding positif. Donc, attention à ça. Là où ça peut paraître intéressant, et là, on est en 6 heures, on va peut-être se mettre en 12. Donc, un mouvement, ce que je veux dire par là, c'est qu'un mouvement aux 24 000 dollars, 23 000 dollars est tout à fait possible. Et ici, vous voyez la déclinaison, la décrépissance, la décrépitude de la demande au spot. La demande au spot, elle a des petits regains et ça nous donne des pumps, bien évidemment. On a vu celui-là en avril, etc. Mais pour le moment, on est plutôt sur une trend qui, depuis désormais juillet 2021, et si je passe en daily, vous allez voir que c'est encore la même chose, n'a pas repris. Je veux dire, on n'est pas ici sur des niveaux, on est même, vous le voyez ici, quand on regarde vraiment la totalité à peu près de la structure, on est même en train de complètement dégueuler sur la demande au spot. On est sur une trend de non-demande au spot qui est plutôt en train de s'accélérer. Voilà, comme ça. Donc, est-ce que on a... Est-ce qu'on a besoin de repartir sur la demande au spot ? La réponse est oui. Et est-ce qu'elle est incroyable, en tout cas sur le contrat Binance ? La réponse est non. Il y a beaucoup, en ce moment, d'achats qui se font de toute manière over the counter, c'est-à-dire, de gré à gré, je t'achète 100 bitcoins à 28 000 dollars. Est-ce que tu dis OK ? Est-ce que tu ne dis pas OK ? Si tu ne dis pas OK, j'irai les trouver ailleurs. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, on peut éventuellement, je ne l'avais pas forcément mis en avant, enfin, en tout cas, je ne crois pas l'avoir fait. On va essayer de voir la plus grosse time frame possible où on va l'avoir. Allez, peut-être le 2 heures, en l'occurrence, oui, peut-être le 1 heure même. Oui, en 1 heure, ça sera peut-être plus propre. Ici, voilà, cette traîne d'accumulation qui pourrait être testée également autour des 30 448 sur Bitcoin. Donc si ça, ça pète vers le bas, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, on va lui donner la bonne time frame, bien évidemment. Donc, voilà pour mon analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, on n'attaque pas le plus bas qui est celui-ci. Donc, on a juste nettoyé, on va dire, des gens qui sont rentrés un peu de manière un peu impulsive sur ce long-là. Le mouvement intéressant, c'est également celui-ci, cette grosse poussée une fois qu'on avait pété la traîne. Ici, on pourrait avoir, alors en l'occurrence, je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça, mais éventuellement un retest même de cette traîne-là. Pour le coup, en tout cas, voilà, ce mouvement en termes de liquidité est relativement normal. On a trop de monde qui avait pris cette poussée-là et là, le prix s'arrête et dit, bon, moi, j'ai bouffé tout ce qui était là. Maintenant, j'ai beaucoup plus de monde dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a un petit peu trop de monde. On est un peu trop lourd et on va dire, une charte, c'est un petit peu comme une entreprise et c'est un peu comme une montgolfière. Parfois, il faut lâcher un peu du lest. Pour le moment, niveau une heure qui tient toujours, on est toujours ici, voilà, pour moi, dans des prédispositions haussières. Maintenant, cette espèce de range qui n'en finit plus. On pourrait d'ailleurs regarder, du coup, excusez-moi, mais bon, du coup, ça me vient à l'idée pendant que j'en parle. Donc, on va essayer de zoomer sur la bonne TF. Ouais, je pense que 15 minutes, c'est pas mal. Ici, sur toute la structure, imaginons qu'on soit dans un Bart Simpson et que ça, ça soit le range qui, derrière, nous fasse qu'on revient à chercher tout ça, en fait. D'une manière générale, l'idée ici, et la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire un Bart Simpson ? Bitcoin adore faire ce genre de structure où vous voyez, on fait la coupe de cheveux de Bart, on fait derrière, on dessine le haut de la tête de Bart Simpson et puis finalement, on réunile le mouvement. Donc, la target de cette figure, c'est tout simplement de revenir en bas. Là, on a accepté pendant assez longtemps et vous voyez qu'au début de ce Bart Simpson, c'est exactement le moment où on dépasse les 6,40, les 6,30, 6,40 de 6,30 de leveraging, on a accepté pendant un certain temps de prendre plus de levier. Mais vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'on arrive à 7,30, on descend. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose que de finalement corriger ce mouvement ? Ce qu'on n'a pas fait pour le moment et ce qu'on n'a pas encore mis en place, ça peut être, pour moi, ça reste aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut quand même être pragmatique. C'est-à-dire que ce mouvement a poussé assez fort. Il a pris sa liquidité au-dessus de la structure précédente, d'accord ? Désormais, c'est chose faite. Est-ce qu'on ne serait pas parti pour un retour dans la zone entre 27,2 et 27, maintenant que ça a été fait, histoire de reprendre du jus et tout simplement réenclencher un sentiment shorter ? Ça, c'est vraiment la bonne question. Revenir tester cette trend, éventuellement, venir faire un tour et mécher dans cette zone-là. Vous le voyez ici, on a pris toute la montée et on se dit que peut-être ça peut tout simplement nous donner quelque chose comme ça pour le moment. C'est une possibilité qu'il faut garder en tête donc du coup, bien évidemment, toujours avoir l'œil sur les trends du moment. Si jamais, à un moment donné, on perd ça, il peut y avoir des chances tout simplement qu'on revienne visiter d'abord ça, ensuite ça. Là, je vous donne les niveaux en price action. Ici, il y a une délivrance du prix assez forte qui pourrait être retestée également. Donc, peut-être qu'il est temps de prendre profit sur vos longues et de tout simplement vous dire est-ce qu'on n'est pas sur une zone qui, effectivement, ne pourra peut-être pas casser en bas au sens où, voilà. En tout cas, il faut bien comprendre que la réaction de ça, elle a lieu en raison de ça. Donc, les imbalances sont entre guillemets moins fortes quand elles correspondent à une réponse à quelque chose. Ici, on squeeze tous les shorters qui étaient rentrées sur ce gros biseau-là et du coup, cette réaction-là n'a pas nécessairement tendu l'élastique forcément dans un sens mais ça peut être tout à fait une possibilité. Sous-entendu, ici, on a accepté un peu trop de levering, on fait ce fameux range en haut et finalement, on sort de ce range par le bas. Pour moi, ici, encore une fois, le point à ne pas perdre c'est ce niveau une heure-là et ce niveau une heure-là. Sinon, faute de quoi, on passera baissier. Mais si ici, le sentiment a été mauvais dans cette zone ce qui serait plutôt une bonne chose et qu'on avait énormément de shorters qui rentraient, c'est le cas sur Ethereum. Malheureusement, ça ne semble pas être trop le cas sur Bitcoin. Eh bien, du coup, on pourrait éventuellement sortir vers le haut mais Ethereum, quoi qu'il arrive, pour le moment, en tout cas, est un petit peu le toutou de Bitcoin. Il le tient à une laisse. Parfois, il laisse un petit peu plus de... un petit peu comme c'est laisse extensible. Vous savez qu'on a... en lui disant je te laisse un petit peu partir mais finalement, il y a quand même toujours cette corrélation entre les deux et on va dire que c'est Bitcoin qui tient la laisse et pas Ethereum qui tient la laisse de Bitcoin. Enfin, en tout cas, c'est comme ça en ce moment. Il y a eu parfois l'impression que Bitcoin prenait la laisse ou en tout cas que le chien avait grandi, que c'était devenu un gros Rottweiler qui tire très fort sur la laisse mais en ce moment, ce n'est pas l'impression que ça donne. Voilà, je voulais faire une vidéo courte et puis finalement, j'ai parlé pendant 9 minutes à la fin mais je sais qu'il y a toujours des gens que ça intéresse un petit peu le fait de se poser les questions un petit peu de la bonne manière comme ça, etc. Voilà, pour moi, ça reste haussier encore une fois mais on n'est pas à l'abri de tout simplement le sentiment, on le regarde tous les jours. Le sentiment, on voit les liquidités et on regarde ce truc-là tous les jours parce qu'il est en permanente évolution. Là, vous voyez, on a eu cette news par rapport au rapport ADP ce qui sous-entend que potentiellement demain, on aura également une nouvelle entre guillemets mauvaise news. On avait une jolie poussée avant qui a short-squeezé un petit peu la structure précédente. Énormément de longs sur cette structure. On a aux Etats-Unis un taux de chômage qui est littéralement à plat et qui en fait finalement n'est pas parti visiblement pour nous donner la récession qu'on attend. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que je veux dire mais d'une certaine manière, vous le voyez ici, on est complètement au plein emploi et il y a des chances que ce chiffre diminue demain. au mois de juin, il y a des chances qu'il y ait eu plus de... Après, il y a quelque chose de saisonnier en juin aussi, potentiellement, bien évidemment, les gens qui trouvent un job pour l'été. On va voir un petit peu ce qui se passe. On sait que Powell est prêt à aller à 4,39%, 4,40%. On sait que donc du coup, on aura de la marge de manœuvre pour y monter si ça doit être fait. Du coup, ça pousse aussi un peu plus loin l'éventualité d'une récession. Donc ça veut dire pas de rotation des taux avant un petit moment. De toute façon, tant que Powell n'aura pas cassé quelque chose, malheureusement, la Fed fonctionne comme ça parce que malheureusement, leurs indicateurs sont extrêmement en retard. Donc il y a un moment donné où c'est comme si vous essayez de réparer un moteur mais tout ce que vous avez, c'est un marteau et un tournevis. Donc il y a un moment donné où vous allez péter un truc. Quand il va falloir dévisser un boulon de 10, il y a un moment donné où vous allez potentiellement péter un truc dedans et puis ensuite après, il faudra aller acheter une nouvelle voiture. C'est un petit peu ça l'idée en diminuant les taux. Très mauvaise image mais bon, voilà. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et là, en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur Tiens, la mécanique. Est-ce que vous êtes un mécanicien né avec cette... Est-ce que vous écoutez les moteurs au stéthoscope et est-ce que vous êtes assez fort là-dedans ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout concerné et que vous emmenez la voiture au garage dès qu'il y a un problème ? Désolé, grosse question à la con mais c'est le principe aussi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc du coup, on fait comme ça. On se dit à demain. En tout cas, joli pump sur ce mouvement-là. Structure toujours haussière et éventuellement des bonnes choses. Attention, cela dit dans la zone, encore une fois, on est sur des niveaux d'open interest qu'on a dépassés qui normalement nous emmènent sur du deleveraging. Dès qu'on arrive à ces fameux 7 milliards, on a tendance à se faire repousser. Donc ça peut durer un moment cette histoire mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt encourageant. Et personnellement, si on devait dumper, je considère qu'on ne devrait pas attaquer nécessairement le V qui est ici. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'ira pas en zone de rechargement et que ce serait plutôt 27.2, le véritable support puisque l'imbalance, elle se trouve ici si jamais on en cherche une. Donc, n'importe quelle structure de retournement ici, donc un M-top, en l'occurrence, la perte ici de ce niveau, quoi qu'il arrive, sous-entend que peut-être il y a quelque chose à prendre de 29, de 30 000 à 27, qui serait un très, très, très joli short. Donc, du coup, on a pris ce mouvement dans ce sens-là. Pourquoi ne pas prendre l'autre dans le autre sens, en tout cas, avoir bien les yeux rivés sur la charte en ce moment et ne pas hésiter ici à éventuellement se prémunir et d'un côté se prémunir et de l'autre et bien évidemment rentrer dans les bonnes tendances au bon moment. A demain, portez-vous bien d'ici là et à très bientôt. Merci pour votre fidélité et votre bienveillance dans les commentaires qui est vraiment hyper agréable. Je suis en train d'essayer de commencer à répondre à tous ces commentaires-là mais j'en ai tellement de retard que c'est décourageant. Donc désormais, je vais vraiment me donner cette discipline puisque je veux vraiment répondre à tous les commentaires cette discipline, de le faire tout de suite. Passez une très bonne journée, excellent week-end également. Il n'y aura pas de vidéo samedi-dimanche puisque je suis indisponible. Donc vidéo demain, ça c'est sûr et pas de vidéo pour samedi-dimanche. En tout cas, il y a des fortes chances que ça ne soit pas le cas. Je vous laisse là-dessus. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501